Session de formation à l'emploi 4 Présentée par Cévençat catholique de Charité Enquête Après avoir reçu une offre d'emploi, les entreprises effectueront deux types de vérifications. Une vérification des antécédents criminels et un test de pistage des drogues illégales. La plupart des clients ne sont inquiètes par car ils ne consomment pas de drogue. Cependant, il existe certains produits que vous pouvez utiliser qui indiquera que vous consommez de la drogue même lorsque vous ne l'utilisez pas. Faux positifs Il y a des choses que vous pouvez manger ou boire qui indiquera que vous consommez de la drogue illégale même si vous ne l'utilisez pas. Des choses comme les médicaments contre les rimes ou le supplément de la vitamine B. Faux positifs Les graines du biprofène ou des pavots comme sur le pain, le bagel et le mifin. Faux positifs Les barres de collation, ce sont les barres de collation que vous achetez dans les magasins d'aliments naturels et non dans des endroits comme Kroger ou Maya. L'eau tonique Maintenant, si vous avez mangé ou dit l'un de ces produits et que cela fait plus de 24 heures, vous pouvez passer un test de dépistage de drogue en toute sécurité. Cependant, si cela fait moins de 24 heures, assurez-vous d'informer la personne et tester qui vous avez utilisé ce produit. Au 6 décembre 2018 La marijuana a été légalisée au Michigan A des fins récréatives Si vous êtes un citoyen américain et un résident de Michigan, vous pouvez utiliser ce produit. Cependant, si vous êtes un réfugié, la possession et l'utilisation de marijuana constituent ou est toujours une infraction fédérale. Pour les non citoyens, l'utilisation ou la possession de marijuana peut vous empêcher d'être approuvé pour une carte verte, de venir tiraliser ou de retourner aux Etats-Unis. Évitez de travailler Évitez de travailler Évitez de travailler dans l'industrie de la marijuana Sur votre téléphone Sur votre téléphone Sur les réseaux sociaux Ou ailleurs N'ayez pas de photos ou de textes sur vous et la marijuana Sur votre téléphone Sur les réseaux sociaux Ou ailleurs Attends Attends Sur les lieux du travail Les employeurs Les employeurs s'attendent à ce que chaque travailleur soit honnête Les employeurs Les employeurs s'attendent à ce que chaque personne Les employeurs s'attendent à ce qu'il y a Les employeurs s'attendent à ce que chaque personne Portez une forme propre s'il y a un. Écoutez le superviseur. Lisez la consigne de sécurité. Ne consommez ni drogue ni alcool et aidez vos collègues et votre superviseur. Appelez. Si vous allez être en retard, malade ou blessé, vous devez appeler. Affilez-vous que vous disposez de l'information de contact correcte. Appelez dès que vous avez que vous allez être en retard. Que vous êtes malade ou que vous êtes blessé. Par malade, cela signifie que vous avez de la fièvre, des vomissements ou de la diarrhée. Blessure, j'ai grave quelque chose corporelle que vous auriez. De nombreux employeurs exigent une note du médecin en cas d'absence de travail. Évitez pas, évitez pas d'appel, pas de présentation. Cela pourrait vous coûter votre travail. Appelez. Appelez. Si vous avez un anglais limité, appelez et dites. Appelez. Tard. Votre nom est en retard. Malade ou blessé. Votre nom est malade. Simplement en faisant cela, vous pourriez sauver votre travail. Droits de travailleur. Chaque travailleur a le droit de comprendre comment vous serez payé. Le droit de comprendre comment vous recevrez des prestations. Les droits à un environnement de travail sûr. Cela comprend un environnement physique sûr en vertu de la loi fédérale. Les employeurs doivent fournir un millier de travail excepte des dangers connus pour la santé et la sécurité. Il fournit également un environnement mental sûr. En vertu de la loi fédérale, votre employeur doit fournir un lieu de travail excepte des discriminations en raison de la race. De la religion, du pays d'origine, de l'âge, du sexe et des handicapés. Si vous avez des inquiétudes, vous avez le droit d'en parler sans crainte de presser. Harcèlement sexuel. C'est contraire à la loi et si vous le faites, vous pourriez être mis à l'écart ou mis à l'épreuve. Les femmes et les hommes ont le droit de travailler dans un emploi sans intention indésirable. Ne confondez pas la convivialité et la gentilez avec une invitation. Ne racontez pas des blagues sales et ne faites pas des commentaires sexuels sur qui que ce soit. Si vous passez à un poste plus élevé, ne maltraitez pas les personnes occupant des postes débitants. Les harcèlements sexuels peuvent exister entre les mêmes sexes ou les sexes opposés. Exemple de harcèlement sexuel. En deux cas. стрé falous C'estomblé. Il y a une de cas. Il y a une des 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 cas à ce que je va à l' 이거는. Il y a une des man. андzyć Answer la pression. Ind hice це main, Fpersonne. Il fait barÖ que il se dé attend beaucoup. Frottement contre Regarde suggestif Sifflement L'harcèment n'est pas seulement la cible de l'infraction L'harcèment Adresser et signaler le harcèlement sexuel au travail Signaler le comportement indésirable dès qu'est possible à un fonctionnaire responsable du ministère Les responsables du département comprennent Les supérieurs hiérarchiques de premier ou deuxième échelon Les superviseurs des personnes fautives Les responsables des ressources humaines Le directeur exécutif de l'entreprise Si vous avez des inquiétudes, vous avez le droit d'en parler sans crainte La loi sur les Américains handicapés L'ADA interdit la discrimination et garantit l'égalité de chance et l'accès aux personnes handicapées Les adultes handicapées veulent être traités comme des personnes indépendantes N'offrez de l'aide que si la personne semble en avoir besoin Attendez l'acceptation et les instructions avant de l'aide Ne faites pas référence aux individus par leurs handicapés Une personne n'est pas une condition N'utilisez pas normal pour décrire une personne qui n'est pas handicapée La culture à milieu de travail Vous avez le droit de pratiquer votre religion sur les lieux de travail Cela ne peut pas entraîner une contrainte excessive ou affecter les droits des autres employés Vous devez trouver une ou un équilibre entre l'équilibre et le travail Signalement de blessure au travail Si vous ne déclarez pas de blessure, vous pourriez perdre vos frais médicaux, vos congés payés et votre emploi Signalez toutes les blessures à l'intérieur et à l'extérieur de votre lieu de travail Laissez votre employeur décider de la bonne action Montez sur les lieux de travail Efforcez-vous toujours de progresser et de continuer à apprendre Pour obtenir un emploi meilleur et mieux rémunéré Vous devrez être flexible Acquérir de nouvelles compétences Améliorer votre anglais Et faire un effort supplémentaire Pour votre employeur Montez les professionnels Si vous étiez un professionnel dans votre pays Vous pouvez peut-être travailler dans ce domaine en Amérique Vous devrez peut-être assister à des cours et obtenir une certification Vous devez être patient L'arrestation L'arrestation de vos objectifs Pour prendre du temps L'Amérique Est connu comme une terre d'opportunités Est connu comme une terre d'opportunités Stress au travail Les signes de stress Les signes de stress sont une sensation de tristesse ou de nervosité Des difficultés respiratoires Des maux de tête Des douleurs musculaires Des douleurs musculaires Une consommation excessive d'alcool Solution contre le stress en milieu du travail Réviver le stress en faisant des activités relaxantes telles que Lire Méditer Écouter de la musique Être actif à l'extérieur Manger des aliments nutritifs Passez du temps avec les amis et la famille Si vous ne vous sentez pas mieux Il est important de consulter un médecin Conflits sur les lieux de travail Se despiter avec un superviseur ou des collègues Nuit Suivez à votre réputation sur les lieux de travail Et vos futurs emplois Cela diminue les chances de promotion Et peut affecter les augmentations de salaire Réfléchissez avant de parler Soyez respectueux des autres Ce qui est acceptable De l'un peut être en faisant Pour un autre N'oubliez pas que Si vous rencontrez des problèmes Vous pouvez demander de l'aide Sources possibles Gestionnaire Professionnel Des ressources humaines Envahisseur De l'espace Est-ce que quelqu'un Se tient trop près Quelqu'un de plus près Quelques pieds L'envahissement De l'espace Personnel Peut mettre les gens Mal à l'aise Environ 2 à 5 pieds Est-ce une distance Appropriée Pour converser Avec des collègues Et un étranger Quitter un emploi Si vous quittez un emploi Après seulement Un ou deux jours Cet employeur Sera moins Acceptable D'embaucher Un autre Réfugié Ce qui vous fera De mal aux autres Ainsi Quand vous-même Ne quittez un emploi Avant d'avoir un autre emploi Avant d'avoir un autre emploi Est-ce qu'il y a un emploi Un emploi Un emploi Un emploi Vous êtes viré Si vous êtes renvoyé Si vous êtes renvoyé d'un emploi Le prochain employeur Le prochain employeur Qui vous interviendra N'appréciera pas Que vous essayiez Être licencié Être licencié Être licencié Nuira A vos chances D'obtenir Un autre emploi Se faire Licencié Nuira Aux chances D'autres Réfugiés D'obtenir Un emploi A cet endroit En cas de licenciement Vous ne serez plus Une priorité Pour le soutien De ce Vincent Raison Du licenciement Vol Drogue Ou alcool Prendre Trop de temps Libre Endommager Les biens De l'entreprise Falsifier Les registres De l'entreprise Inconduite Insubordination Mauvaise performance Enfeindre la politique de l'entreprise Utiliser les biens de l'entreprise à des fins personnelles Jour de paix Vous pouvez être payé une fois par semaine Toutes les deux semaines ou même une fois par mois Votre chèque De paye indique Ce que vous avez fait Les taxes Les taxes d'état Les taxes de séjour La sécurité sociale Les avantages Les avantages Si vous n'avez Paiement par dépôt direct Mis directement dans votre compte bancaire Ici nous avons un exemple de talon de paix Hélène Hélène Si elles n'arrivaient pas à gagner 580 dollars Elles doivent payer ces impôts Nous voyons ici combien Hélène paye pour chaque impôt cette semaine là En les additionnant En les additionnant Nous voyons le total d'édiction C'est le moment que nous réduirons le salaire d'Hélène Ici nous voyons le montant total que Hélène reçoit après avoir payé ses impôts Si vous avez des enfants Il y a des dédictions fiscales Vocabulaire de travail Heure supplémentaire volontaire Vous choisissez de travailler plus de 40 heures Heure supplémentaire obligatoire Vous devez travailler plus de 40 heures Rémunération des heures supplémentaires Le salaire de plus de 40 heures est multiplié par 1 fois et demi votre salaire normal Donc si vous travaillez 10 dollars de l'heure pour des heures supplémentaires Vous recevriez 15 dollars de l'heure Double salaire Payer plus de 40 heures qui reçoit le double de salaire Si vous étiez payé 10 dollars de l'heure Votre double salaire serait de 20 dollars de l'heure L'indemnité des maladies est celle que vous avez reçu en cas de maladie ou de blessure L'ancienneté est dans l'entreprise depuis le plus longtemps Les employeurs aux Etats-Unis sont très stricts sur l'état Lorsque vous entrez Lorsque vous entrez Ils auront si vous êtes en retard Si vous sortez tout Ils les auront Ils déduiront le temps perdu Vous pouvez être renvoyé pour avoir fait cela trop des fois Merci Vous avez maintenant terminé la section 4 de la formation à l'emploi travaillé en Amérique Merci Merci